Musique Voilà le plus important de la région Abjain au développement, la septième édition de la conférence territoriale entre 2014 et 2020. Plus de 1 000 milliards investis à Thiesse, vous revenez un peu sur cette moindre financière et sur les différents projets qui ont enlouté cet argent. Merci, je vous remercie beaucoup. Nous sommes maintenant, comme vous le dites, cette année à la cinquième édition de ces conférences territoriales, région de Thiesse, que nous avons démarré depuis longtemps au niveau des arrondissements, au niveau des départements. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons présenter la synthèse régionale. Comme vous le dites, pour le conseil des ministres, l'environnement qui a été dégagé, c'était des 447 milliards, mais avec ce que nous avons aujourd'hui, ces 1 000 milliards, nous avons dépassé largement le montant qui a été évalué lors du conseil des ministres. Ça se comprend très bien. C'est par rapport au projet structurant. Rien qu'à la centrale, les médias effectuent de 600 milliards. Donc, c'est vraiment... C'est l'État ici, par exemple, qui est le plus principal investisseur. Donc, par l'État, il y a quelques collectivités territoriales. Il y a aussi l'accord des ONG, qui n'est pas encore négligable, et qui concerne toujours maintenant les secteurs de l'éducation. Donc, c'est ça. Mais notre difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas renseignés au niveau de la région, et des projets qui n'ont ni idée de démarrer et qu'on ne connaît même pas ici à Teneur. Donc, nous allons essayer de voir maintenant, par rapport aux recommandations qui sortiront d'ici, à l'issue de cette journée, et faire le document régional et transmettre au ministre intérieur d'ici vendredi, d'ici vendredi, d'ici vendredi, d'ici vendredi, d'ici allah. Donc, c'est un document parfait, il faut sortir d'ici. Nous allons intégrer toutes les recommandations et essayer vraiment de corriger, c'est vraiment, s'il y a des choses à corriger, on les corrige d'ici vendredi, d'ici vendredi, d'ici allah. Vous avez 15 milliards concernant les collectivités locales, donc la région, est-ce pas minime ? C'est minime, c'est minime, c'est pas minime. Vous savez que, d'habitude, au niveau des collectivités locales, ce qui est privé, c'est le fonctionnement, au détriment des investissements. Mais si on parvient vraiment à voir que l'essai terminale commence à investir, ce sera une bonne chose. Nous allons y travailler, comme l'a dit le président Alélo, essayer de voir maintenant, parce que c'est un peu global, nous allons être plus explicites par rapport à toutes les actions réalisées, ou bien les interventions, ou les investissements réalisés par les collectivités locales, que nous allons transmettre maintenant au préfet, ou bien les sous-préfets, pour que vraiment, d'ici 2021, que des progrès pourront se faire, pour au moins augmenter ce volume, 15 milliards pour 54 collectivités locales, c'est assez minime. Tout à fait, c'est assez minime. Et presque, c'est la région de Thiers, c'est le département de Thiers qui englobe vraiment presque plus de 50% de ce volume. Donc, nous allons y travailler. Il y a notamment beaucoup de projets, projets inachévés. Où se trouve le blocage ? Les projets inachévés, parce que vous savez qu'il y a des projets dont tout se fait à Dakar. Donc, au niveau régional, nous n'avons pas vraiment toutes les informations qu'il faut pour pouvoir contrôler ces projets. C'est des projets qui sont fissiles à Dakar, c'est des projets, c'est des marchés qui sont lancés à Dakar, tout est contrôlé à Dakar. Alors, ici, au niveau régional, nous n'avons pas vraiment un interlocuteur qui permettra vraiment de pouvoir renseigner ces projets. C'est pourquoi on a des blocages par rapport à ça. Mais nous allons essayer de travailler pour voir maintenant avec tous les ministères concernés pour que l'information puisse descendre à la base, au niveau régional, par rapport à tous les projets, tous les projets qui se déroulent au niveau régional. Au niveau régional, tout ça, c'est les recommandations que nous allons faire dans ce document. Avez-vous réellement senti, M. le Gouverneur, l'impact social, sinon socio-économique, de ces gros investissements sur le vécu des populations ? Ah si, parce que si on dit que le volume global est des millimilliards au niveau de la région des Tchesses, ça veut dire qu'il y a des impacts sociaux, socio-économiques importants. Mais ce sont des impacts qui sont un peu amoindris par 2020, avec cette pandémie, avec cette pandémie. Mais je crois qu'il y a des impacts très importants ici par rapport à toutes les sociétés, à tous les coûts sociaux, parce que ce sont des investissements qui touchent en gros l'éducation, le transport, le transport de la mobilité urbaine, au niveau socio-économique, les projets socio-économiques. C'est assez important. Mais ça a été amoindri par la pandémie. Donc vraiment, ce qu'on doit faire encore plus pour que 2021 soit vraiment une année où les investissements pourront s'accroître pour les bénéfices des populations. Mais comment comprends, M. le Gouvenneur, que l'essentiel de ces financements-là, la plupart est allouée à l'éducation, alors que dans la région des Tchesses, on voit toujours des abdus provisoires, notamment dans la commune de Puyre ? Vous savez que l'État est en train de vraiment de faire de gros efforts pour éradiquer vraiment le phénomène des classes, comment dire, de ces classes-là. Mais aussi, à côté de l'État, il y a les collectivités territoriales, aussi il y a les ONG, qui construisent beaucoup de classes. Mais vous savez que je crois que d'ici deux ans, d'ici quelques années, l'État, vraiment, avec l'apport des CET, pourra vraiment résorber vraiment ces classes-là que vous dites dans le département de Tchouaou. La conférence territoriale édition 2021 dans l'éducation 2014 au Bataille, il y a des milliards d'éducation par Goubari, où est-ce que vous dites que l'État est en train de faire ? Oui, en 2014, il a été conçu le ministre de la Tchouaou. Donc, il y a eu un projet qui a été fait, l'enveloppe de 447 milliards de tonnes. Mais en 2020, il y a eu un enveloppe de 400 milliards de tonnes, et il y a eu un peu de 1 000 milliards de tonnes. 1 000 milliards de tonnes, dans le secteur de la Tchouaou, il y a eu des énergies, en 2019, il y a eu des énergie à l'éducation there, et dans l'éducation de l'État a eu des agressures, et dans l'é airport lycée a eu des gens, folloz m'a eu des énergies et des investissements heuraux. Ce sera kardeşimkazou ! Le deuxième produit on tombe qui a été avec identities dont je t'avais été rendu compte etant rapport à ce niveau de maance, lorsque le premier jour, c'était au cours de la Tchouaou, mais entre les se partage, et le temps, en ESSS, comme le contrat, leachtriel Kalaman, c'est celui qui a présenté, le plan deodziation, Il y a aussi beaucoup de travail pour développer la région. Comment est-ce que nous avons fait un peu de 1,8 milliards ? Et nous avons fait un peu de 1,8 milliards de dollars ? Oui, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons fait beaucoup de choses. C'est le plus important de l'investissement, parce que les collectifs et les territoires ne sont pas là-dedans. Nous avons beaucoup d'investissements, et nous avons beaucoup d'investissements. Nous avons beaucoup d'investissements pour permettre beaucoup d'investissements. Nous avons beaucoup d'investissements, parce que l'on a des projets Pacacen, le fonds Minier, et le fonds de concours. Cela veut dire que l'Etat nous a occupé l'investissement pour permettre beaucoup d'investissements. Nous avons beaucoup d'investissements, mais c'est des investissements tirés sur fonds propre. Nous avons beaucoup d'investissements. Il y a 25% d'investissements. Mais si on investit, on va établir. C'est tout le monde. Les gens qui nous parlent, nous devons vraiment évoluer et évoluer le fonctionnement. Parce que l'investissement est ce que nous devons. Le fonctionnement n'est pas une population. Mais l'investissement, tabac et classe, addition d'eau, santé, éducation. C'est ce que nous devons faire. Monsieur Mbouel, depuis 2014, est-ce qu'il y a des projets ? Comment est-ce qu'il y a des projets ? Il y a des projets. 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 Il y a des projets, Il y a des projets. Il y a des projets. Il y a des projets. Exemple des EU-descés. Oui, il y a des projets. Il y a des projets. Il y a des projets. Ce sont des projets qui ne sont tous les faits. Maintenant, nous avons travaillé. Il y a une réalisation physique. Il y a des 10 ans. Il y a des enquests de l'étrata. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que je veux dire. Tout à fait. Je veux dire que je veux dire que je veux dire que le ministre nous a dit. Il faut qu'on a eu le cahier des charges et le contrat. Il faut que l'on soit dans cette région. C'est une solution de rame. Vous avez fait un projet. Vous prenez tous les documents qui sont dans le contrat. Vous pouvez le voir sur le projet. Mais il ne peut pas le savoir. Il faut que l'on soit dans une salle de classe. Il faut que l'on soit dans le montant. Il faut que l'on soit dans le financement. Il a posé des problèmes. C'est ce qu'on a dit. A travers les ministres. A travers tous les programmes. Si nous faisons un programme. Avant que nous faisons un programme. Nous faisons le montant. Le montant qui a été signé. Ensuite, la durée des travaux. Au niveau local. Au niveau local. On a fait des étudiants. Vous avez fait des stratégies à l'école. Tu et que l'on a comme ln et les étudiants. Le projet est prévu. Vous avez fait un projet déclare. Vous avez fait un projet déclare. Dis-moi. Un projet déclare. On est réel. Il est très déclare. L'augmentation des seniors. Comme les enfants de la classe, ils sont en cours de l'école, et ils ont toujours été en cours. Ils ont toujours été en cours. Ils ont toujours été en cours de l'ONG, les CTI, mais aussi les partenaires de l'école. Chaque année, les effectifs sont en cours. Ils ont toujours été en cours. Tout le monde s'est prévusable. Nous avons fait un peu de prévusable au niveau de la région de Thiers. Nous avons aussi deux mairies, deux élus, deux assemblées et tous les personnels du Japon. Si on est finis, nous avons fait un peu de prévusable au niveau de la région de Thiers. Sous-titrage Société Radio-Canada